Trois ans après avoir prêté 1,2 million, une banque réclame à une compagnie de concassage les sommes qui lui sont dues pour défaut de paiement. Rappelons que son principal actionnaire abandossait le prêt pour 20 %. La banque obtient un jugement par défaut à l'encontre de la compagnie de concassage. Elle fait vendre la bâtisse en justice. Une fois tous les biens liquidés, la compagnie de concassage lui doit encore 525 000. La banque poursuit donc la caution et demande 20 % des sommes dues au moment du rappel de prêt, soit 235 000. Richard, lui, prétend que les sommes dues, c'est 20 % une fois la réalisation des actifs vendus, soit 105 000. La Cour supérieure donne raison à Richard. La banque porte la cause en appel. Elle renverse la décision. Elle dit que Que la réalisation des garanties ou des sûretés ne doit pas affecter les cautions demandées par la banque. La Cour d'appel renverse la décision. La lettre d'offre de la banque et la caution ne sont pas contradictoires, mais sont complémentaires. Le fait de vendre des bâtisses et de réaliser des... d'avoir de l'argent pour la vente des bâtisses ne réduit en rien la valeur, le montant de la caution. Elle donne donc raison à la banque et oblige Richard à verser 235 000. Rappelez-vous pour ceux qui cautionnent que la vie est un chemin tortueux et rempli d'écueils. Le fait d'offre de la banque et oblige. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501